Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo make-up comme tous les dimanches sur ma chaîne je suis désolée si je parle du nez, je suis malade aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up des lèvres et je vais vous faire une vidéo où je vous explique comment je fais pour grossir entre guillemets mes lèvres donc qu'elles aient l'air plus pulpeuses et surtout plus colorées parce qu'au final vos lèvres ressortent forcément un petit peu plus pulpeuses quand elles sont plus colorées sans maquillage, c'est à dire sans tricher avec un contour des lèvres ou tricher avec du rouge à lèvres et sans non plus faire des injections voilà je vais vous montrer vraiment ma technique spéciale que je fais tout le temps parce qu'en fait vous voyez, parfois j'ai les lèvres un petit peu plus rosées que d'autres mais là voilà c'est la couleur un peu naturelle de mes lèvres et au final vous allez voir que quand elles sont plus colorées ça change vraiment tout alors première chose c'est qu'on va enlever les petits pas mortes et faire circuler les sangs en faisant un gommage des lèvres vous savez que ça j'adore en faire donc moi j'utilise toujours le gommage de chez Vressart, je l'adore et donc pour ça je vais venir en prendre un petit peu je mets bien mes cheveux en arrière parce que j'aime pas que ça vienne dans mes cheveux il se présente comme ça, il est trop mignon il sent trop trop bon et donc je vais en mettre sur mes lèvres donc une fois que c'est fait on voit que ça change déjà un petit peu tout ça donne vraiment énormément de couleurs quand vous faites circuler le sang comme ça ça donne beaucoup plus de joie et de bonne mine désolée vraiment je suis trop malade, j'en peux plus ok donc une fois que c'est fait on va venir hydrater ses lèvres et pour ça j'adore utiliser le baume de nuit de chez La Neige il est super bien la base c'est un masque de nuit moi j'utilise vraiment juste pour hydrater et donc ça c'est super important si vous voulez avoir des lèvres pulpeuses il faut absolument qu'elles soient hydratées si vous n'hydratez pas vos lèvres elles ne seront jamais pulpeuses et donc ça l'idéal c'est de le faire en fait avant de vous maquiller et donc vous laissez poser en fait votre baume à lèvres et ensuite vous allez faire tout votre maquillage ce qui va faire qu'au final ça va avoir le temps de bien pénétrer, bien hydrater ce qu'il faut faire ensuite une fois que votre maquillage est fait et que vous devez passer aux lèvres je vais vous montrer évidemment le produit miracle pour avoir des lèvres pulpeuses donc vous devez enlever le reste de vos lèvres alors ça va parce que je les ai hydratées ce matin mes lèvres donc j'ai pas besoin de les laisser poser donc j'enlève avec un petit mouchoir et donc le produit miracle pour avoir un effet injection dans les lèvres c'est tout simplement le lip injection de chez Too Faced alors c'est absolument pas un partenaire ni rien du tout je l'ai payé, ils sont pas au courant, personne ne sait je vous dis juste que moi ça fait des années que je l'utilise et c'est le meilleur rendu possible pour en fait avoir des lèvres vraiment pulpeuses donc là c'est le petit format mais il existe en plus grand format et donc je vais venir tout simplement l'appliquer sur mes lèvres je vais prendre mon téléphone parce que j'ai pas de miroir donc voilà et là vous allez me dire mais on voit pas la différence attendez un petit peu donc celui-ci c'est la version extrême il y a le lip injection normal et le lip injection extrême je trouve que vraiment la version extrême est mille fois mieux on voit beaucoup plus le résultat et en fait c'est un produit qui va venir picoter vos lèvres du coup ça va les faire ressortir vraiment beaucoup plus colorés un peu comme quand vous mangez de la sauce piquante si vous voyez un peu ce que je veux dire et du coup elles vont légèrement gonfler et ça vraiment je trouve que c'est le seul produit dans ce genre là qui marche bien je l'aime trop et il faut laisser du coup un petit peu poser pour que ça fasse effet donc ça va picoter un petit peu vos lèvres si vous êtes sensible je vous déconseille de le faire mais ça fait pas mal hein mais ça picote quand même aussi ne dépassez surtout pas parce que c'est pas joli alors évidemment il faut pas en mettre sur vos mains ou je ne sais où parce que ça pique vraiment c'est vraiment fait pour les lèvres mais surtout oui quand vous l'appliquez en fait faut pas dépasser j'ai déjà essayé je me suis dit si je dépasse ça va faire gonfler un peu l'extérieur de mes lèvres et ça va faire des lèvres plus grosses mais en fait non ça fait juste dégueu vraiment dégueu genre comme si j'avais mis je sais pas du rouge à lèvres partout sur mes lèvres mais là je pense qu'on voit à l'extérieur donc je vais attendre un petit peu et ensuite je vais vous montrer le résultat voilà ça fait je pense 5 minutes à peu près j'ai même pas été à la caméra voilà le résultat je sais pas ce que vous en pensez alors oui c'est pas j'ai pas l'effet injection vraiment comme s'il y avait fait des injections mais il y a clairement une différence et même au niveau de mon visage quand on me regarde globalement je pense qu'on voit quand même que j'ai pas la même tête donc voilà dites moi si vous avez déjà testé ce produit franchement je l'aime vraiment trop 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 et en plus maintenant il me semble que j'ai vu qu'il y avait des teintes qui étaient sorties donc ça doit être trop bien en rose en plus ça doit faire encore plus ressortir sur ma chaîne vous avez une vidéo tous les mercredis une vidéo make-up tous les dimanches n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse je poste beaucoup plus souvent et je réponds surtout à tous vos petits messages donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye